Mobilisation maximale au sommet de l'Etat pour sauver le site Alstom de Belfort et la production de trains que le groupe veut déplacer d'ici 2018. Et c'est la question de l'intervention de l'Etat dans les dossiers industriels qui est à nouveau posée. Mais oui, puisque en juin 2014, Arnaud Montebourg avait arraché et présenté comme une grande victoire l'entrée de l'Etat dans le capital d'Alstom à hauteur de 20%. Garantie selon lui que le groupe ne pourrait plus faire n'importe quoi et surtout qu'il ne pourrait plus rien faire sans que l'Etat, le gouvernement, soit associé aux décisions. Deux ans plus tard, patatras, le président, les ministres, les élus locaux tombent des nus, jurent qu'ils n'ont été avertis de rien. Et comme en 2014 pour la vente de la branche énergie à Général Electric, la direction d'Alstom est accusée de toute part de dissimulation. La méthode employée par Alstom est inacceptable. C'est d'abord un coup de massue puisque personne ne s'y attendait. Emmanuel Macron était venu en mai 2015 à Belfort, il nous avait assuré la pérennité du site. La décision prise par le groupe Alstom il y a quelques jours est une décision soudaine, brutale et inattendue. Voilà, personne n'a rien vu. Mais alors à quoi ça sert que l'Etat soit le premier actionnaire d'Alstom et surtout combien ça nous a coûté ? Alors bonne question, ça nous a coûté zéro parce que l'Etat n'est pas le premier actionnaire d'Alstom, contrairement à ce qu'on dit. Le premier actionnaire c'est Bouygues qui a prêté à l'Etat 20% des droits de vote et la nomination de deux administrateurs. C'est un très curieux montage. En fait si l'Etat et Bouygues n'étaient pas d'accord sur le prix à payer, l'Etat voulait 28 euros par action, Bouygues en réclamait 35. D'où ce prêt qui a été d'ailleurs finalisé il y a quelques mois, en février dernier. Ce prêt avec option d'achat, c'est-à-dire que l'Etat dispose de 20 mois pour acquérir les actions de Bouygues au prix du marché. C'est ce qui est dit dans l'accord. Ça devrait tourner autour du milliard d'euros. Pour quoi faire ? Pour quel poids au sein d'Alstom ? Au vu de ce qui vient de se passer, il faudra sérieusement se poser ou se reposer la question. On va parler d'une pratique qui n'existe que dans trois pays européens, dont la France. L'accouchement sous X, il permet à la mère de ne laisser...